Mon métier consiste en fait à aider les médecins à poser des diagnostics. Donc très souvent la démarche médicale consiste en fait pour le médecin à formuler des hypothèses, des diagnostics. Nous sommes là pour l'aider dans ses choix, dans ses hypothèses. On confirme ou on infirme telle ou telle pathologie, donc par les prises de sang, par les analyses qu'on peut réaliser. On touche beaucoup, beaucoup de domaines. L'immunologie, l'hématologie, la bactériologie, la parasitologie et la biochimie. Il y a une sorte d'enquête, une démarche intellectuelle autour du diagnostic qui est vraiment, vraiment intéressante. Au niveau du laboratoire, il y a toute l'activité de prélèvement. Allez, montrez-moi votre beau bras. Allez, je pique. Sur les coups de 10h, 10h30, je commence à aller voir un petit peu en technique ce qui se passe, vérifier que les automates sont prêts à fonctionner. Les premiers résultats vont sortir sur les coups de midi, midi et demi. Je vais les valider, c'est-à-dire contrôler la cohérence des résultats entre eux par rapport à la pathologie des patients. Ensuite, sur les coups de 14h30, 15h, il y a toute l'activité de contrôle au microscope. A partir de 17h, les gens viennent chercher les résultats, donc commence toute l'activité de conseils et de commentaires de résultats. Tout va bien, finalement ? Oui, presque. Entre-temps, j'ai dû gérer aussi tout l'administratif. Malheureusement, c'est de plus en plus lourd, gérer l'administratif, gérer l'équipe. Responsable assurance qualité, ça va être Tatiana, vous allez gérer les contrôles de qualité. Parce qu'il y a des mois où on envoie les données avec du retard, etc. Je vais vous apprendre à envoyer des fichiers de transmission. L'équipe est constituée d'abord de secrétaires médicales, de techniciens et de biologistes. Ce côté chef d'entreprise, finalement, c'est quelque chose qui est intéressant, difficile, mais intéressant. Vous pouvez vous renseigner parce que, bon, c'est pas non plus une somme énorme, donc vous pouvez nous l'offrir. On travaille donc avec des infirmières qui réalisent des prélèvements à domicile, tous les prescripteurs, donc différents médecins, médecins généralistes, les spécialistes. On travaille avec des chiffres, on travaille avec des numéros de dossiers, etc. C'est primordial de ne pas oublier qu'on a une personne derrière, qu'on va rendre des résultats, que ces résultats peuvent changer une vie. Donc il faut absolument en être conscient et ne jamais l'oublier. Tu as eu les premiers résultats ? Non, alors, donc elle a 26 000 blancs, hein ? Voilà. Bon, par contre, fortiori, c'est infectieux. Je ne suis rentré en pharmacie que pour faire biologie et pas autre chose. J'ai fait mes 6 ans de pharma, j'ai fait mes 4 ans d'internat et je suis sorti. Pendant 4 ans à l'hôpital, on fait de la biologie, de la biologie, de la biologie. On se rend tout à fait utile. Dans n'importe quelle profession, quand vous vous sentez utile, vous aimez votre profession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501